Musique Toute société implique nécessairement une hiérarchie. Afin que chacun soit à sa place, pour jouer son rôle dans la société, il faut un ordre. C'est d'ailleurs une illusion de l'homme moderne que d'affirmer qu'une vie égalitaire pourrait être juste. Au contraire, une société où tous les membres seraient strictement égaux s'achèverait obligatoirement en une tyrannie inhumaine. Eh bien, il en va de même dans la société des anges. Par nature, il s'ordonne en une hiérarchie qui a évidemment Dieu pour principe. Chaque ange y joue son rôle, selon les volontés divines, comme les instruments d'un orchestre s'appliquent à jouer leur partition, afin que l'ensemble soit harmonieux. Les anges d'ailleurs communiquent entre eux. Ils échangent des idées qu'ils ont reçues de leur supérieur, afin d'organiser leur action de la façon la plus efficace possible. Ils voient en Dieu ce que celui-ci attend d'eux, et ils s'empressent de le réaliser en y trouvant leur joie. Il y a donc une langue des anges, non pas un bavardage, ni même des paroles, mais une véritable communication. La Sainte Écriture nous dit de plus qu'il existe différents types d'anges, avec des dénominations et des rôles différents. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, nous l'avons vu, parle des séraphins qui entourent le trône divin dans le temple. Le prophète Ézéchiel, lui, utilise le nom de chérubin pour décrire ces anges qui adorent Dieu sans cesse. Il écrit ceci au chapitre 10 « La gloire de Yahvé s'éleva de-dessus des chérubins et vint sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis était plein de l'éclat de la gloire de Yahvé. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. » Dans le Nouveau Testament, c'est saint Paul qui énumère les autres cœurs angéliques. « En lui, dit-il dans l'Épître aux Colossiens, en lui, en Jésus-Christ, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et les êtres invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. » Et puis, saint Paul encore, dans l'Épître aux Éphésiens, énumère « Dieu a établi le Christ au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. » Enfin, c'est l'Épître de Saint-Jude qui parle de l'archange Michel, qui se bat contre le diable et lui dispute le corps de Moïse. En de multiples autres endroits de la Sainte Écriture, on trouve enfin le terme « d'ange » pour désigner ses messagers célestes, comme nous l'avons déjà vu. En résumé, on peut donc dire, avec le grand théologien Denis l'Aréopagite, qu'il y a trois hiérarchies de trois cœurs d'anges, soit neuf cœurs d'anges au total. La première hiérarchie, composée des séraphins, des chérubins et des trônes, sont immédiatement tournées vers Dieu. Ils le contemplent et ils le servent sans fin dans l'adoration parfaite. Ces anges sont comme absorbés par l'infinie beauté et l'infinie puissance du Dieu des armées. Dans la seconde triade, composée des dominations, des vertus et des puissances, les anges disposent le plan général du gouvernement divin et ils exposent pour les hommes le chemin spirituel qui les mène vers Dieu. Enfin, dans la troisième hiérarchie, qui est composée des principautés des archanges et des anges, ces projets divins sont reçus et exécutés. Ce sont les anges de cette dernière triade qui agissent dans le monde, qui portent les messages divins vers les hommes et qui accomplissent les actions que commande la providence divine. Les anges célèbres, pour ainsi dire, ceux qui sont mentionnés dans la Bible, appartiennent donc tous aux deux derniers cœurs des anges et des archanges. Comme nous le verrons dans les prochaines méditations, Saint Raphaël, Saint Gabriel et Saint Michel sont des archanges qui sont donc destinés à réaliser les actes de la providence dans le monde. D'ailleurs, ces trois anges, Raphaël, Gabriel et Michel, sont les seuls dont on soit assuré de l'existence personnelle avec leur nom, car leur mission est explicité dans l'Évangile. On trouve bien dans d'autres écrits anciens le nom d'autres anges, comme Uriel, Raguel, Sarakiel ou Jérémiel. Mais ces écrits, par exemple les livres d'Enoch, ou ce qu'on appelle le quatrième livre d'Esdras, ne sont pas des livres canoniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retenus comme absolument authentiques par l'Église catholique. La liturgie de l'Église ne les mentionne donc pas et l'on sait vraiment peu de choses à leur sujet. Pour conclure au sujet de ces hiérarchies angéliques, on doit remarquer que Dieu, comme d'habitude, a fait les choses invisibles, comme les choses visibles, avec emphase et lyrisme, en vue de manifester sa générosité abondante et sa perfection inépuisable. Cette prolifération baroque d'anges de différents types et de différentes natures fait penser à la palette infinie des couleurs et des tons qui ornent le monde matériel. Dieu aurait pu faire les choses plus simplement, en noir et blanc, en un et zéro. Mais il a voulu au contraire manifester sa magnanimité, sa bonté, sa générosité, dans ses nuances infinies de couleurs et dans ses cœurs angéliques qui se succèdent, s'ordonnent et qui peuplent l'univers invisible de leurs qualités respectives. Rien ne manque à la richesse et à l'abondance de l'univers tel que Dieu l'a voulu. Tous les degrés des êtres possibles sont accomplis, réalisés, comme une échelle qui monte de la terre vers le ciel et dont les messagistes célestes nous aident à gravir les barreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada